Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'exécution des missions assignées, affirmation du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il effectuait hier une visite de travail et d'inspection au commandement des forces navales. L'actualité internationale dominait toujours par l'entreprise générationniste en Palestine qui se poursuit avec une focalisation désormais sur Rafah. La cause palestinienne, la cause sahraoui et toutes les causes justes est dans la radio. On est l'un des porte-voix. Nous nous intéresserons ce matin à Radio Algérie Internationale qui a fêté hier ses 17 ans de célébration en présence du ministre de la Communication, du conseiller directeur de la Communication à la Présidence de la République et du directeur général de la Radio Nationale. Il y aura également du sport avec les matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1. Victoire de l'Usma d'Alger au dépend de l'entente de Cetif. Match nul entre Nejmah Maghara et le Chabab de Belouzdeh. Le Mouliad d'Alger, le leader, affronte aujourd'hui l'espérance de Benachnod. Et pour commencer, Oli Tselmane, retour sur l'installation par le président de la République de la Haute. La Haute Commission nationale des recours relatifs à l'investissement. Cette nouvelle démarche contribue à rendre meilleur le climat des affaires et par y cocher à rassurer les investisseurs. Une haute commission présidée par le directeur du cabinet à la présidence de la République, Rimbourg Hadoum. Consolider, relancer et diversifier l'économie nationale grâce à des mesures incitatives, mais également à travers la prise en charge des doléances des investisseurs. En ce sens, une commission des recours est mise en place pour mettre fin aux anciennes pratiques qui entravent le développement et la réalisation des projets d'investissement. L'installation de cette haute commission va donner une nouvelle image à l'environnement de l'investissement en Algérie, mais rassurer surtout les investisseurs qui sont dans l'attente de ce type de mécanisme qui permettrait de les rassurer dans leur processus d'investissement. Et aussi cette haute commission qui va accompagner le processus des investisseurs par plus de garanties et plus d'assurance. Il s'agit d'offrir une opportunité aux investisseurs nationaux pour développer leurs activités dans différents segments et mettre en place des politiques visant à améliorer l'environnement économique. Adel Binsessi, président du Conseil national consultatif de la PME. C'est une excellente nouvelle qui démontre encore une fois si besoin l'implication totale du président en faveur de l'investissement, en faveur aussi de l'amélioration du climat des affaires, puisque cette commission va permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas eu l'opportunité de réaliser leurs investissements en temps et en heure à cause des difficultés bureaucratiques rencontrées et autres, de pouvoir défendre leur dossier et la viabilité de leur dossier, de la mettre en avant ainsi et de pouvoir avoir une voie de recours officielle. Plusieurs mesures sont prises et des réformes sont engagées pour relever le défi de l'émergence économique du pays dans un contexte international complexe. Un dossier signé, Rimbou Kadouma. Toujours en parlant d'économie, cette question qui revient, comment mieux encadrer l'importation de marchandises destinées à la revente en l'État ? Les demandes de documents préalables à la domiciliation bancaire, les factures, tout doit être déposé sur la plateforme d'Algex. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. Enquadrer les opérations d'importation de marchandises destinées à la revente en l'État, les documents, factures et domiciliation bancaire doivent impérativement être contrôlés et déposés sur la plateforme d'Algex, rappelle le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni. Nous sommes passés en 2020 de 43 000 importateurs à 8 000 aujourd'hui, et c'est positif. J'instruis tous les opérateurs que chaque facture, chaque document de domiciliation bancaire doit passer par la plateforme Algex. Ces factures vont être soumises à des enquêtes, car elles incluent tous les détails du prix d'origine, du pays de provenance et même les coûts d'importation. Les services de contrôle vont enquêter objectivement. La revente en l'État était estimée l'an dernier à 10 milliards de dollars. Et après enquête, nous allons nous assurer de ce montant et toutes les déclarations incluses dans les factures. Garantir la transparence et fournir plus de détails aux bénéficiaires pour leur permettre de mieux s'organiser dans leur démarche d'importation, selon Ali Bey Nasseri, consultant en exportation. Le premier objectif, c'est d'abord d'assurer la transparence. Personne ne savait quels étaient les critères par rapport à quoi on a décidé de donner un quota. La seconde, après domiciliation, il a nécessité de numériser toutes les formalités et ça c'est impératif. Ce double objectif est très très bénéfique pour l'ensemble des opérateurs algériens. Les opérateurs ont besoin d'avoir aussi une prévision ou du moins savoir comment s'organiser pour l'importation. Il s'agit également d'accélérer le traitement des demandes en vue de renforcer les industries nationales, d'encourager l'investissement et de contrôler les prix appliqués par les importateurs. On parlera tout à l'heure justement de régulation des opérations d'importation, d'exportation. Avec Ali Bey Nasseri, invité de la rédaction, il est consultant en export. Il sera là à 8h15 avec Souhila Lachmi. 8h06, on va parler des défis de l'heure. Question sécuritaire dans un contexte géopolitique sous tension. Multiplication des agressions. Walid Selman, le chef d'état-major de l'ANP était en visite au commandement des forces navales. Tout à fait. D'ailleurs, l'occasion pour le chef d'état-major de l'armée nationale d'insister sur l'impératif que les forces navales algériennes doivent atteindre les plus hauts niveaux de préparation, faisant preuve de rigueur dans l'exécution des missions assignées. Affirmation du général d'armée Saïd Nkriha, qui a souligné par ailleurs la spécificité des missions confiées aux forces navales liées à la position géographique privilégiée d'ailleurs de notre pays. Contenu de la spécificité des missions confiées aux forces navales liées à la position géographique privilégiée de notre pays, qui donne sur le bassin occidental de la Méditerranée, historiquement marqué par son caractère stratégique et vital, non seulement qu'en mettant une route principale du commerce international et un carrefour humain, mais aussi en tant que terrain de compétition militaire et stratégique entre les puissances influentes dans le monde, il devient impératif pour nos forces navales, en tant que composantes essentielles du corps de bataille de l'armée nationale populaire, d'exécuter les missions qu'ils leur sont confiées, en veillant à une préparation optimale et en faisant preuve de détermination et de responsabilité. C'était le général d'armée Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. 8h07, actualité internationale, dominée toujours par l'entreprise génocidaire en Palestine qui se poursuit avec une focalisation désormais sur Al-Affar. Tout à fait d'ailleurs, la diplomatie palestinienne a affirmé que l'occupant sioniste a commencé son agression contre Al-Affar sans l'annoncer et sans attendre la permission de qui que ce soit. Certaines informations confirment même ce fait, les sionistes ayant dépêché même un émissaire à Washington pour les plans accompagnant le parachèvement du génocide. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Arzapour frôlait désormais les 32 000 martyrs et plus de 74 000 blessés en ce dixième jour du massacré de Ramdan. La situation n'égare meilleure, les bombardements s'intensifient sur le sud de la bande dans la perspective justement de l'offensive contre Al-Affar dans laquelle les deux tiers de la population ont trouvé refuge, affamés à présent menacés d'extermination, menacés également proférés contre tous ceux qui tentent de témoigner au monde. Tous ces carnages, ce matin, la chaîne 3 vous propose celui de ce palestinien qui a requis l'anonymat depuis Gaza. Il craint en effet pour sa vie car menacé par l'antité sioniste, il nous parle du bilan à la hausse et des conditions catastrophiques vécues par les réfugiés. La moitié de la population de Gaza souffre, c'est la majorité maintenant qu'on dit, souffre d'un fin catastrophique. Alors tandis que la famine devrait frapper le nord de la bande de Gaza, à tout moment, c'est les fortes pluies et les vents violents qui ont palayé les zones du nord de la bande de Gaza, les zones occidentales de Deir el-Bala, ainsi que Rafah et la région de Mouassé-Akhanounis ont entraîné à l'éfendrement de centaines de tentes et d'autres ont été emportées par le vent. Ces tentes appris des personnes déplacées, contraintes de passer la nuit à l'extérieur, dans le ferroi et sous des pluies. Des enfants, des femmes, des personnes âgées, des patients, dans des conditions humanitaires vraiment difficiles. Le peuple sahraoui également qui lutte pour ses droits. Le dossier sahraoui au cœur des débats de la 55e session au Conseil des droits de l'homme qui se poursuit jusqu'au 5 avril. Et lors de son intervention, la porte-parole de l'organisation irakienne des droits humains a appelé d'ailleurs le Maroc à appliquer les décisions des mécanismes d'organisation des Nations Unies concernant le Sahara occidental et arrêter de cibler les militants qui travaillent avec l'ONU au Maroc où une vague de contestation est prévue pour ce mercredi dans le secteur de la justice pour exiger de la tutelle, qu'elle réponde aux demandes de socioprofessionnelles, des fonctionnaires, une grève de 48 heures et même annoncée dans toutes les instances juridiques du Royaume. La cause palestinienne, la cause sahraoui et toutes les causes juste dans la radio est l'un des porte-voix. Nous nous intéressons ce matin à la radio Algérie internationale qui a fêté ses 17 ans. C'est la voie de l'Algérie à l'international et celle des peuples opprimés. Une célébration qui s'est tenue à l'auditorium de la radio nationale en présence du ministre de la communication Mohamed Lagab et en présence également du conseiller directeur de la communication à la présidence de la République Kamel Sidi Saïd ainsi que du directeur général de la radio nationale Mohamed Murali et des représentants diplomatiques de la Palestine et du Sahara occidental, le compte-rendu de Fatah Boumati. Radio Algérie internationale a réussi à se positionner sur le plan international en étant la voix de l'Algérie et en défendant les causes justes comme la cause palestinienne et le Sahara occidental. Kamel Sidi Saïd, conseiller chargé de la direction de la communication de la présidence de la République. Ce 17e anniversaire coïncide aussi avec la fête de la victoire. C'est un événement à marquer d'une pierre blanche. La radio algérienne internationale, elle a fait du chemin. Ce qui a été réalisé en 17 ans, il est vraiment exceptionnel parce que les chiffres aujourd'hui parlent de même. Cette radio est en train de prendre des espaces, de gagner des espaces sur le plan international. Un moment où l'Algérie est en train de retrouver sa place naturelle en Afrique, dans le monde arabe, dans le bassin méditerranéen et dans le monde en général. Cette radio aussi reste la voix des peuples opprimés, des peuples qui aspirent à plus de liberté, d'équité et de justice sociale. Le bilan avec le directeur général de la radio nationale Mohamed Barali. C'est un bilan avec toute modestie, hautement positif. On est passé de 8 heures de diffusion à 24 heures de diffusion. On est passé quelques correspondants dans le monde à pas moins de 24 correspondants. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis très très satisfait. Radio Algérie Internationale produit une activité très dense et au point que Radio Algérie Internationale est devenue la source privilégiée de beaucoup de grands médias internationaux. Hassi Baradimi, directrice de l'information à Lavail. Faire associer la Palestine à cette célébration tout simplement parce que Radio Algérie Internationale et la voix de l'Algérie défendent les positions de l'Algérie et a toujours œuvré à ce que la voix de la Palestine soit entendue. Tous les programmes de Radio Algérie Internationale peuvent être suivis sur le site de la radio nationale, en streaming, sur les réseaux sociaux et sur l'application disponible sur les deux systèmes iOS et Android. L'actualité, c'est également cet effroyable bilan des accidents de la route. 37 morts et plus de 1100 blessés durant la première semaine du massacré de Ramadan. Selon la protection civile, les appels à la prudence se multiplient en ce massacré. Et puis pour terminer, les matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 avec cette confrontation aujourd'hui au stade de Dalbaïda entre le leader, le Moudia d'Alger et l'étoile de Ben Aknoun. Hier, l'usman d'Alger prenait le meilleur de but à zéro au détriment de l'entente de cetif match nul, score vierge, entre Nedjma Magra et le Chabab de Brouzdad. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.